C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot. Il est presque 9h41, vous êtes sur France Inter et c'est un nouvel InstaOM qui commence. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. 95% de nos téléspectateurs. Nos abonnements augmentent grâce au numérique. On fout les sondages. Si vous ne connaissez pas forcément le nom de ce géant de la presse magazine en France, Prisma Presse, vous connaissez forcément ses titres ultra populaires. Ça m'intéresse, Capital, Femmes Actuelles, Gala, Géo, National Géographique, Voici et Télé Loisirs. Télé justement, en ces temps de confinement où le temps que passent les Français devant le petit écran ne cesse de s'allonger, Prisma Presse décide de lancer deux nouveaux magazines télé, dont l'un annoncé comme le moins cher du marché. Car c'est l'autre question qui taraude les éditeurs en période de crise économique et qu'on formule rarement de manière aussi frontale. La presse a beau avoir été décrétée produit de première nécessité, mais quand il faut boucler les fins de mois, les Français vont-ils avoir encore les moyens de s'acheter des journaux ? Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Rolf Heinz. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour Rolf. Vous êtes le président de Prisma Presse. Vous êtes d'origine Allemande, on va reparler de votre parcours dans un instant. Vous êtes confiné en Italie auprès de votre famille. C'est donc une émission transalpine ce matin. Et c'est un plaisir de vous entendre à ce micro. Rolf Heinz, on va se retrouver dans un instant. Car à mes côtés, j'ai ce matin Cyril Petit, qui est le directeur adjoint du journal du dimanche. Bonjour Cyril. Bonjour Sonia. Et on va revenir avec vous sur le traitement par la presse de l'élection américaine. Premier constat, on n'a jamais autant écrit en France sur ce sujet. Oui Sonia, du 1er août au 30 octobre, un article sur 50 de la presse française a traité de l'élection américaine selon les chiffres de Tagaday. C'est trois fois plus que pour le précédent scrutin en 2016. Et sept fois plus qu'en 2012 quand Obama a été réélu. Sept fois plus. Sept fois plus. La semaine dernière, on est même monté à un article sur 20. Et ce week-end Sonia, c'est un contenu sur 16 de la presse française qui a été consacrée à l'élection. Ça fait pour samedi et dimanche 3200 articles. C'est du jamais vu. 3200 papiers. C'est énorme. L'élection de Biden a même donné lieu, Cyril, à un article très rare. Ça s'appelle un flash AFP. Il était 17h26 et 35 secondes précisément samedi quand l'agence France Presse a envoyé cette dépêche de sept mots. Biden, élu président des Etats-Unis, entre parenthèses, média pour sourcer l'info. Son nom, un flash, le niveau le plus important des dépêches réservé à des nouvelles de grande envergure. Alors il y en a un ou deux au max par an. Parmi les plus récents, la mort de Chirac ou la sortie des Etats-Unis de l'accord climat. Et puis, il y a 50 ans, tout pile, Sonia, le 10 novembre 1970 à 9h41, l'AFP publiait le flash suivant en trois mots et un savoureux passé simple. De Gaulle décéda. C'était l'officialisation de la mort du général la veille. Voilà. Et il est 9h43. Nous sommes en 10 novembre. Donc c'était il y a 50 ans et deux minutes, Cyril. On aurait arrêté l'émission, Sonia. On aurait arrêté l'émission, exactement. Revenons à l'élection américaine, Cyril. Officialisation du résultat, samedi à 17h24, heure française. Ça laissait tout le temps à nos journaux du lendemain pour installer Joe Biden à l'heure 1. Oui, le timing était évidemment meilleur qu'en pleine nuit. Mais encore, fallait-il avoir une édition du dimanche ? C'est le cas de la presse régionale. Aujourd'hui en France également. Évidemment, mon journal, le journal du dimanche. Les autres quotidiens, eux, malheureusement, n'ont pu imprimer pendant le week-end. Et leurs éditions sont restées en suspens. Pourtant, Libération avait préparé. Libération, par exemple, vendredi matin avait mis une photo de Joe Biden avec la mention Mister Prez. Et puis samedi, la même chose avec la mention Mister Prez. Et puis, ils n'ont pas pu finir la série. Ni officialiser le résultat. De son côté, le monde qui boucle dans la matinée est souvent le premier à imprimer des infos américaines datées de la nuit précédente. Ce ne fut pas le cas cette fois, faute d'édition du dimanche. Et donc, le numéro qui était encore en vente hier matin dans les kiosques titrait ceci. Biden, de point, nous allons gagner cette élection. Voilà, alors qu'il l'avait déjà gagnée. Et au JDD, vous avez veillé, Cyril, très très tard, samedi soir, parce que vous avez choisi d'attendre le discours de Joe Biden. Oui, nous voulions imprimer ce moment historique avec une première photo de lui en tant que président élu. Alors, il est apparu à 2h40, heure française. On a bouclé le journal à 2h50. C'était vraiment moins une, mais environ un tiers de nos lecteurs a eu droit à cette image historique de lui avec Kamala Harris. C'est le bouclage le plus tardif du JDD depuis l'arrestation de DSK à New York en 2011. Parce que DSK à New York, ça s'était produit au milieu de la nuit. C'était pareil, ça s'était produit au milieu de la nuit. Quant à la presse américaine, elle a terminé en majesté cette folle semaine d'élection entre soulagement et apothéose. On commence avec le New York Times. Oui, évidemment, le New York Times qui a utilisé, c'est rare, toute la largeur de sa une et qui a titré en gros en lettres capitales Biden beats Trump. Biden a battu Trump. Au Washington Post, on nous dit même qu'une douzaine de versions différentes de la une ont été réalisées pour aboutir à celle historique de dimanche matin. Et puis les fausses unes, ça c'est ce sujet que vous adorez, ont encore circulé. Oui, des fausses unes, des fausses couvertures. Alors, une qui a beaucoup tourné a été signalée par Facebook. Elle représente Trump débraillé avec ce titre « You're fired », tu es viré, attribué au très Trumpiste New York Post. C'est un vulgaire fake. Le journal s'est contenté d'un factuel « It's Joe Time ». C'est ça, c'est le moment de Joe, de Joe Biden. Voilà, exactement. Alors, attention avant de partager ces unes et ces couvertures qui sont parfois fausses. On attend avec impatience la couve du magazine de référence, le Time, dont un pastiche continue d'être largement relayé sur les réseaux sociaux. Ce pastiche montre Trump prenant la porte avec ce titre « Time to go ». Cette une est fausse, même si l'info est vraie cette fois. C'est vrai que parfois la réalité rattrape la fiction. Merci Cyril Petit, votre chronique est à réécouter sur franceinter.fr.